Bonjour à tous. Ceci est le question-réponse numéro 4 dans lequel je répondrai à toutes les questions qui m'ont été posées sur Patreon. Alors pour conserver l'anonymat de tous, j'utiliserai les pseudonymes pour ceux qui m'en ont donné et pour tous les autres, j'utiliserai les initiales. Sans plus attendre, première question de Hatchoum. Quel conseil pourrais-tu donner à un Français souhaitant immigrer au Royaume-Uni et plus précisément en Écosse ? Je sais que le Brexit compliquera un peu la donne, mais c'est aussi ce qui m'amène à vouloir partir, quitter l'Union Européenne. Alors pour commencer, il faut comprendre que le Brexit n'isolera en rien le Royaume-Uni. L'idée était de s'affranchir de la dictature de Bruxelles, mais pas du tout, contrairement à ce que disent les médias, de se dissocier de l'Europe. Le Royaume-Uni demeure européen, c'est simplement l'administration de Bruxelles, ce dinosaure, ce mastodonte bureaucrate que les Britanniques ne supportent plus. Et quelque part, par ce Brexit, ils veulent reconnecter ou se reconnecter à l'Empire britannique, renouer des liens avec la Chine, avec l'Inde, avec les anciennes colonies de l'Empire britannique, et commercer comme ils l'ont toujours fait, sans devoir passer par un technocrate dans un bureau à Bruxelles, qui leur expliquera comment faire et quoi faire, avec quelles lois. C'est un peu de ça que voulaient se séparer ou s'affranchir les Britanniques. Faut pas oublier que le Royaume-Uni, au final, c'est quoi ? C'est une île coincée entre le continent européen et l'Atlantique. Et finalement, à part un peu de pétrole dans le nord ou un peu de charbon, c'est une terre qui est très très pauvre. À part le commerce, le Royaume-Uni n'a pratiquement rien. Donc c'est une île, c'est un pays qui a toujours vécu grâce au commerce. Et sans la flotte maritime, sans les navigateurs, sans cette tendance à vouloir explorer le monde et établir des comptoirs commerciaux un peu partout, le Royaume-Uni ne serait jamais devenu la grande puissance que ça a été pendant l'Empire, et que c'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc il faut un peu oublier cette idée que le Royaume-Uni va se refermer, que ça sera un pays complètement fermé, isolé, qui ne communiquera plus avec le monde. Je pense que les relations vont se normaliser, qu'il y aura des visas travail pour les Européens, un peu comme il y a d'ailleurs des visas travail-vacances d'un an pour les Australiens, pour les Néo-Zélandais. Il faut savoir que ces gens continuent à venir au Royaume-Uni. Ils ne font pas partie de l'Union Européenne, donc ils ont besoin d'un visa pour venir. Et je pense que c'est un peu la même logique qui se passera avec les pays d'Europe. Et donc ils choisiront quels pays pourront demander des visas d'un an pour venir travailler au Royaume-Uni. Et je pense que la France en fera partie, de par la proximité, de par l'histoire. Les relations franco-britanniques vont continuer. Je suis certain qu'il y aura des visas de travail délivrés aux Français. Est-ce que ça sera des visas d'un an, des visas de trois ans ? Mais il faut un peu se décontracter par rapport à ça. Le Brexit n'est en rien une fermeture. Au contraire, le Brexit, c'est une ouverture au monde et un affranchissement de cette dictature bruxelloise, de ces vieux dinosaures dans les bureaux, qui explique quelle taille doivent faire les tomates ou les patates et qui légifère pratiquement sur tout. Donc ne t'inquiète pas, je pense que même dans un an, deux ans, trois ans, et même après le Brexit, il y aura toujours un moyen pour les Français qui veulent venir au Royaume-Uni de le faire. Et je pense qu'il y aura raisonnablement des accords de visa entre la France et le Royaume-Uni. Et les Français n'auront aucun mal à venir étudier ou à venir travailler au Royaume-Uni. C'était le cas avant l'Union européenne et ça sera le cas après l'Union européenne. Et donc, pour répondre à ta question, quel conseil je donnerais à un Français qui veut venir s'installer au Royaume-Uni ? Eh bien, la première chose à faire, c'est de te renseigner. Donc, il faudra impérativement que tu règles l'histoire du logement parce que c'est un peu la... On va dire que s'il y a deux choses essentielles quand tu arrives dans un pays, c'est le logement et Internet. Sans ces choses-là, tu ne peux absolument rien faire. Il faut absolument que tu aies un endroit où tu puisses te loger en sécurité, ranger tes affaires, ranger tes affaires de valeur, ton ordi, ton téléphone, etc. Et il faut que tu aies une connexion Internet parce que c'est avec ça que tu vas commencer à chercher du boulot, c'est avec ça que tu vas commencer à sortir, aller sur Meetup, aller sur des applications. Si tu veux, tu ne fais rien sans Internet aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est de sécuriser le logement. Et donc, pour ça, tu as des sites qui sont très bien comme Spare Room parce qu'il faut savoir qu'en arrivant au Royaume-Uni, si tu n'as pas de boulot, si tu n'as pas de contrat, ça sera très difficile de trouver tout de suite un studio parce qu'on te demandera des justificatifs. Donc, forcément, tu vas passer par la case colocation. C'est beaucoup plus facile à louer, c'est beaucoup plus facile d'accès, surtout en Écosse, je pense qu'il n'y a pas la pression. Quelle que soit la ville en Écosse, Édimbourg, Glasgow, il n'y a pas la pression qu'il y a à Londres, il n'y a pas non plus, et les prix sont moins élevés. Donc, je pense que tu n'auras aucun problème à Édimbourg ou à Glasgow ou partout en Écosse à trouver un endroit où te loger. Il faut faire très attention aux arnaques. Ce que je te conseille, c'est ne jamais rien payer avant d'arriver en Angleterre parce qu'il y a beaucoup de sites, beaucoup de scams où on va te demander peux-tu payer tel montant et on va te sécuriser la chambre, on va la garder, et tu as énormément d'arnaques. Donc, ne jamais rien payer si tu n'as pas visité l'appart, si tu n'y es pas allé déjà. Donc, ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est de passer cinq jours ou une semaine en auberge de jeunesse ou à l'hôtel si tu as les moyens une fois que tu arrives en Écosse. Et ensuite, tu commenceras à chercher une colocation. Normalement, au bout de cinq, sept jours, si tu n'es pas trop exigeant, parce que bon, c'est le début, il faudra bien, si tu veux trouver vite, il faudra bien faire quelques concessions. Mais normalement, au bout de cinq, sept jours, tu auras réussi à trouver une colocation, un logement. Et une fois que tu as une coloc avec Internet que tu es posée, tu pourras ensuite chercher un boulot, chercher un meilleur appart. Une fois que tu es installé, que tu es tranquille, tu pourras passer à une autre étape. Idéalement, au niveau boulot, si tu peux trouver un boulot avant de partir, ça serait l'idéal. Il y a des domaines où tu peux trouver du boulot depuis la France, les domaines très demandés comme si tu es informaticien, le code, par exemple. J'ai une amie qui a trouvé du boulot dans l'éclairage. Elle est spécialiste en éclairage dans le bâtiment, les éclairages des espaces, dans les galeries d'art, dans les appartements de luxe. Et elle a passé un entretien sur Skype. Et avant même de quitter la France, elle avait déjà un boulot. Donc ça, c'est vraiment l'idéal parce que... Et les Anglais sont très ouverts à ça. On peut te faire un contrat après un entretien sur Skype. Ils sont beaucoup plus souples tout simplement parce que les règles, ou plutôt les contrats de travail, sont moins stricts qu'en France. Ils savent qu'ils peuvent te virer facilement. Donc, quelque part, ils vont t'embaucher facilement. Et normalement, si tout se passe bien, ils n'ont aucun intérêt à te virer. Mais ça, ça serait vraiment l'idéal. Le rêve, on va dire, c'est que tu décroches un boulot, que tu passes un entretien sur Skype, que tu décroches un boulot. Et au moment où tu arrives, t'as déjà un contrat en poche. Et ça, ça te rendra la vie tellement plus facile. Dans un autre cas, où t'aurais pas cette chance d'avoir trouvé un boulot avant de venir, eh bien, voilà, faut que tu te prennes une colocation. Pendant que t'es en coloc, pendant 2-3 mois, eh bien, tu t'essaieras de trouver un boulot, t'enverras des CV, t'iras des entretiens, etc. Autre conseil, il serait bien que t'aies une base en anglais, parce que mieux tu parles anglais, et plus facilement, tu pourras accéder à un boulot de qualité. Si tu parles très très mal anglais, eh bien, tu vas passer par la case petit boulot, serveur, vendeur dans un coffee shop, vendeur dans un Starbucks, dans un McDo, peu importe. Parce que malheureusement, si t'as un anglais très 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 basique, même si t'es bon dans ton domaine en France, t'auras du mal à trouver l'équivalent en Angleterre, sauf si t'es dans une filière du type informatique ou dessin industriel, ou architecture par exemple, parce que comme notre métier passe par du dessin, eh bien, même si tu ne parles pas très bien, bon, pour te faire dessiner, t'as pas besoin de parler couramment, tu vois, le dessin c'est un peu un langage universel. Donc tu pourras trouver un boulot de dessinateur, sans que t'aies à parler parfaitement anglais, faut que tu comprennes un peu, pour que tu comprennes au moins ce qu'on te demande de faire. Mais t'as pas besoin d'avoir un anglais extraordinaire. Et si t'es codeur, ben l'informatique aussi, le code c'est le langage universel, et je connais plein de français qui parlent très très mal anglais, mais qui ont réussi à trouver des boulots en tant que codeur, et puis ils ont amélioré leur anglais au fur et à mesure. Mais en règle générale, si t'es pas dans la case d'un métier particulièrement demandé, eh bien essaye de bosser un peu ton anglais, regarde des films en version originale, essaye d'aller à des meet-ups, si t'es dans une grande ville en France, essaye d'aller à des meet-ups anglophones où tu peux rencontrer des gens qui parlent anglais, histoire d'avoir au moins une petite base quand t'arrives en Angleterre. Mais si c'est pas le cas, eh bien, voilà, tu vas, ça sera un peu plus compliqué, tu seras obligé de faire peut-être des petits boulots avant de trouver le boulot de tes rêves. Donc pour résumer, ce que je pourrais te conseiller, c'est un, travaille un peu ton anglais pour ne pas être complètement démuni lorsque t'arrives en Angleterre, deux, le logement c'est la clé, donc regarde un peu sur Spare Room, le site s'appelle Spare Room, S-P-A-R-E-R-O-O-M, donc spare comme disponible ou en plus, et room comme chambre. Donc Spare Room, c'est chambre en plus, quelque part. Et c'est un site assez sérieux de colocation et ça te permettra de regarder un peu quel est le prix d'une chambre à Édimbourg ou à Glasgow et tu peux faire ça avant d'arriver en Angleterre. Mais ne paye jamais rien à l'avance, ne donne jamais d'argent si on te demande de payer à l'avance. Prends peut-être des contacts et ne paye une fois que tu as visité le logement et une fois que tu es sur le sol britannique. Et le dernier conseil, c'est si tu peux trouver un boulot à distance depuis la France et passer un entretien sur Skype, ça c'est génial, tu arrives avec le soulagement de déjà savoir comment tu veux gagner ta vie. Sinon, je pense qu'il faut prévoir au moins 3 mois d'argent sur toi, au moins 3 mois pour survivre au Royaume-Uni parce que c'est un peu le temps que tu vas prendre pour trouver quelque chose. Ça ne va pas se faire en 15 jours. Tu vas d'abord tâtonner, chercher, perdre un peu de temps et donc prends 3 mois pour être à l'aise et te permettre de trouver quelque chose dans de bonnes conditions. Question de Yac. J'ai eu une relation qui a duré pendant 5 ans. J'ai vécu exactement ton podcast Pourquoi elle vous a quitté. Lorsque je suis arrivé à l'étape où elle ne me supporte plus, hystérie, crie, morsure, oui oui, morsure, j'ai dit stop alors que nous avions prévu des fiançailles pour l'été. Aujourd'hui, je veux faire ma route et continuer à me construire seul. Elle m'appelle souvent en pleurant, disant qu'elle va changer et que je suis l'homme de sa vie. Pourquoi, à ton avis, elle veut continuer quelque chose qu'elle a voulu foirer ? Alors, Yac, je dirais que t'es dans le cas d'une manipulatrice perverse. C'est un peu ce que font les manipulateurs pervers. C'est que lorsqu'ils t'ont sous leur emprise, ils essayent de te détruire et dès que tu pars, ils deviennent un peu mielleux, gentils parce que, si tu veux, le carburant du manipulateur pervers, c'est justement d'avoir sous la main la personne à manipuler. Mais dès que cette personne décide de s'affranchir, de partir, eh bien, le manipulateur est démuni et il devient quelque part gentil, doux, parce qu'il veut récupérer sa proie. Et donc, c'est une relation complètement malsaine que t'as bien fait de quitter et dans laquelle tu ne devrais pas retourner, même si elle te fait du pied pour te récupérer. Ce n'est pas quelqu'un qui te veut du bien, ce n'est pas quelqu'un qui est stable parce qu'une femme qui est stable dans sa tête, une fois qu'elle arrive au moment où elle craque, où elle ne veut plus de toi, c'est fini, c'est la séparation et puis on passe à autre chose. Mais la femme qui joue au chaud et au froid, qui te fait des crises lorsque t'es là, lorsque vous vous remettez ensemble, qu'elle casse la vaisselle, qu'elle te gueule dessus, qu'elle te morde et dès que tu pars, tu claques la porte et tu t'en vas, elle se met à chialer, à t'appeler en te disant qu'elle ne recommencera jamais, que tu lui manques, t'es dans le cadre d'une manipulatrice qui va te faire perdre ton temps et qui va te détruire. Donc, ce genre de personnes sont à éviter. Il y a plein de filles normales, il y a plein de femmes intéressantes, il y a plein de femmes qui sont équilibrées dans leur tête, qui ne te feront pas vivre l'enfer. Des femmes qui sont plutôt honnêtes dans leur comportement, qui vont rester avec toi quand tu leur plais et qui vont te larguer quand c'est fini. Mais ça a le mérite d'être clair. Mais ce genre de gonzesse complètement déréglée, elle peut être déréglée pour plusieurs raisons. Peut-être qu'elle a été abusée par son père, peut-être qu'elle a un déséquilibre psychique, peut-être qu'elle a besoin d'attention, qu'elle a besoin d'exister, mais toi, tu n'es pas son psychiatre. Toi, tu es un homme qui a une vie, qui a un destin, qui doit travailler sur ses projets, sur ses projets futurs, quel que soit le projet, et tu n'as pas le temps à perdre avec ce genre de personnalité. Parce qu'une femme à tes côtés doit être quelqu'un qui est censé t'aider, te soutenir, et pas quelqu'un qui est censé te détruire. Et je peux te dire que si tu essayes de construire un business, un projet, et qu'à côté, tu as une femme hystérique qui te gueule dessus, qui te mord, qui t'insulte, tu ne pourras jamais rien créer de ta vie, tu ne pourras jamais rien faire de ta vie. Je donne toujours l'exemple des écrivains, des artistes. Beethoven n'aurait jamais écrit la 9e symphonie s'il avait une folle hystérique qui lui mordait l'épaule quand il était en train de composer sur son piano. Tu vois, à un moment, la création ou la réussite a besoin d'apaisement, de calme, de sérénité. Jamais tu ne pourras être serein si tu as une personnalité déséquilibrée à côté. Et il ne faut pas croire que ce genre de personne change. Même si tu as des enfants avec elle, elle continuera à te faire vivre la même misère. Et lorsque tu auras des gamins, ça sera pire parce que pour le coup, la séparation ne sera plus possible. Même si les gens se séparent et divorcent, quand tu as les gamins au milieu, c'est foutu. Cette personne, elle est liée ou elle sera liée à toi pour l'éternité. Dès que tu as un gamin avec une folle, tu es lié à cette folle pour toujours. Elle t'appellera pour te dire que le gamin est tombé, il s'est blessé, il faut que tu viennes en urgence. Elle t'appellera pour te dire qu'elle manque d'argent et qu'il faut que tu lui fasses un virement. Elle t'appellera pour te dire que la ponction alimentaire n'est pas suffisante. Lorsque tu es avec une folle, il faut savoir que ces comportements ne changent pas. Il y a beaucoup d'hommes qui se font piéger et qui disent ou qui se disent « Mais oui, mais quand on aura des enfants, elle sera occupée, ça va changer. » ou « Lorsqu'on sera marié, ça ne sera pas pareil, on sera plus stable. » C'est la plus grosse erreur que tu puisses faire. Si tu identifies une femme comme instable lors de ta relation, même si ça a duré cinq ans, ne crois pas qu'elle va changer. Donc, le meilleur comportement, le comportement le plus sain, c'est celui de fuir, celui de partir. Et ne sois pas surpris, elle te fera des appels du pied, elle t'appellera, elle voudra que tu reviennes, t'auras des coups de téléphone ou elle va chialer pour te dire « J'ai changé, tu me manques, je n'ai jamais connu quelqu'un comme toi ou je me suis mis avec quelqu'un d'autre mais ce n'est pas pareil, c'est toi que je veux. » T'auras plein de chants, des sirènes, t'auras plein d'appels, mais à ce moment-là, il faut faire comme Ulysse, il faut te boucher les oreilles et éviter de les écouter parce que le chant des sirènes te rendra fou. La métaphore d'Ulysse et du chant des sirènes dans l'Odyssée d'Homère, c'est un peu ça, c'est l'appel des femmes qui font perdre la tête aux hommes et si tu veux garder le cap et continuer à naviguer dans la bonne direction et ne pas chavirer, il faut que tu te bouches les oreilles. Sois Ulysse et bouge-toi les oreilles et n'écoute pas ces appels et trace ta vie, trace ta vie. Une fois que tu as vécu avec une femme qui t'a mordu et qui t'a insulté et qui t'a gueulé dessus, c'est le point de non-retour, mec. Ne crois pas que ça va changer, ça sera dur de résister, surtout si elle est belle, surtout si elle baisse bien, surtout... Et souvent, ces profils de déséquilibrés sont des baiseuses de ouf. C'est pour ça qu'on a du mal à leur résister. En général, toutes les femmes psychologiquement déréglées que j'ai connues étaient des baiseuses de malades. Et donc, forcément, dès que tu es un peu seule depuis quelques temps, elle t'envoie un message sur ton portable, tu es tenté de reprendre une petite séance de baise avec elle. Mais c'est là où il faut être fort parce qu'à chaque fois, tu te remets dans une relation toxique avec une manipulatrice perverse qui ne changera pas. Donc, voilà le conseil que je te donnerai, c'est passe à autre chose, oublie-la, travaille sur tes projets et si tu veux te trouver une femme et si tu veux fonder une famille, trouve-toi une femme stable. Elle ne baisera peut-être pas aussi bien que la folle, elle ne te fera peut-être pas les meilleures pipes du monde, mais elle te permettra de construire un foyer stable qui te permettra de travailler, qui te permettra de te concentrer sur tes projets et tu ne seras pas tout le temps dans du drama, dans de l'émotionnel, dans des choses qui feront que jamais tu ne pourras construire quelque chose de ta vie. Une femme tarée à tes côtés te détruira. Déjà que ce n'est pas facile de réussir sa vie lorsqu'on est seul, même lorsqu'on a tout le temps du monde, qu'on est célibataire, ce n'est déjà pas évident de réussir et de construire quelque chose, mais si en plus, tu as une folle qui t'accompagne, là je peux te dire que c'est échec et mat, l'ami, tu as fini. Donc, passe à autre chose, il y a plein de choses intéressantes à faire dans la vie, il y a plein de femmes non-hystériques, intéressantes, avec lesquelles tu pourras construire quelque chose, donc pour celles-ci, tu peux faire next, passer à autre chose, et le plus tôt tu l'auras oublié, le mieux ce sera. Question de TM. Comment fais-tu pour gérer des pensées négatives, émotions, et comment arrives-tu à dissocier travail et vie privée pour relâcher la pression ? Le truc le plus important à faire, c'est de dissocier clairement travail et vie privée. Le seul moyen de s'en sortir et d'avoir une vie saine, c'est d'avoir deux compartiments très clairs entre ton travail et ta vie privée. Il ne faut pas lire les mails chez toi à minuit avant de dormir, il ne faut pas emmener de travail à la maison, parce que ça, c'est le chemin vers la folie. Je vais te raconter une anecdote qui va mieux t'expliquer ce sujet. C'était un matin où j'étais arrivé au bureau et l'un des managers avec qui je travaillais est venu me voir en me disant est-ce que tu as vu le mail d'Intel qui est arrivé hier soir ? Et je lui réponds non, je viens d'arriver, je n'ai pas encore consulté mes mails, je vais le faire maintenant. Et il me répond ah, tu n'as pas, tu n'as pas consulté tes mails sur ton téléphone, tu n'as pas tes mails sur ton téléphone. Je lui fais non, 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 je n'ai pas mes mails sur mon téléphone et voilà, je suis en train de te dire que je vais lire maintenant. Je voyais que le mec il me mettait un peu la pression, tu vois. Et il me dit ah oui, moi je l'ai sur mon téléphone et je l'ai vu hier soir. C'est le mail qui est arrivé à 22h de Intel puis il continue à parler. Puis là, je le regarde et je lui fais suis-moi. Je me lève, je vais vers la salle de réunion, j'ouvre la porte et je lui demande d'entrer. Lui, il est un peu perturbé, il se demande ce qui se passe, tu vois. Donc on rentre dans la salle de réunion qui était complètement vide. Je n'aime pas avoir au travail de confrontation avec quelqu'un quand les autres écoutent. Donc je l'ai emmené dans un endroit pour l'isoler. J'ai fermé la porte, je me suis assis et je lui ai dit écoute-moi très bien. Ma vie privée, c'est ma vie privée et mon travail, c'est mon travail. Lorsque je sors d'ici, lorsque je quitte ce bureau, je n'existe pas pour toi et tu n'existes pas pour moi. J'ai mon temps de disponible pour travailler et lorsque je suis là, tu peux me demander ce que tu veux. Lorsque je suis là, tu peux me mettre la pression que tu veux, me demander les échéances que tu veux, me demander tout ce que tu veux. Mais lorsque je suis parti, mes mails, je ne les lis pas chez moi à 11h, à minuit, avant de dormir parce qu'il ne se passera rien entre minuit et 8h du matin. Donc, à quoi ça sert de lire un mail qui va me stresser, qui va me massacrer mon sommeil à 11h du soir sachant que je ne peux rien faire le soir avant l'ouverture des bureaux le lendemain matin ? Donc, le mec, il me regarde un peu dubitatif, il ne s'attendait pas à cette réaction et là, je lui dis écoute-moi très bien, c'est comme ça que je travaille, ça ne changera pas, je n'aurai jamais mes mails professionnels sur mon téléphone et si ça ne te plaît pas, tu peux aller parler au PDG de la boîte et de lui dire écoute, ce mec-là ne lit pas ses mails la nuit, on ne veut pas travailler avec lui et je lui dis je suis disposé à partir dans la minute. Et là, il était bouche bée, silence, il ne savait pas comment réagir parce qu'il ne s'attendait pas à cette réaction en général, quand il met de la pression. Le mec, c'était un peu un petit manager, ce n'était pas le boss de la boîte, c'était un petit merdeux comme tous les petits managers qui essayent de mettre la pression là où il peut. Donc, il n'avait jamais eu de réaction de mecs comme moi qui s'en foutent complètement de son opinion et de ce qu'il pense. et donc, c'était silence et du coup, je suis retourné à mon poste, j'ai refermé la porte, je l'ai laissé dans la salle de réunion et plus rien depuis. Et ça, ça a été pour moi le seul moyen de garder ma sanité parce que si tu écoutes ces gens-là, si tu écoutes ces tarés qui veulent tirer de toi le maximum, eh bien, tu consulteras tes mails à 20h, à 21h, à 22h, à minuit, t'as des cons avec qui je travaille qui m'envoient des mails à minuit, tu vois, j'arrive, j'ouvre mon ordi le matin, je regarde mes mails et je vois que le mail a été envoyé la veille à minuit et je me dis mais c'est quoi ces mecs qui envoient des mails à minuit ? C'est pour montrer aux autres qu'ils travaillent beaucoup, c'est pour montrer un peu leur valeur mais quand tu m'envoies un mail à minuit, tu ne me montres pas ta valeur, tu me montres que t'as pas de vie surtout, que t'as pas de passion, que t'as pas autre chose à faire, ça veut dire que t'as une vie de merde, t'es pas sorti avec ta copine au resto, t'es pas en train de baiser ta femme, t'as vraiment une vie de merde pour envoyer des mails à minuit, des mails de boulot à minuit pour demander telle chose, tu vois, le mec il t'envoie un mail à minuit pour te dire nous aurions besoin de tel et tel plan modifié pour telle date, à minuit, tu vois, sachant très bien qu'entre minuit et 8h du matin, je ne vais pas les lire ces mails de merde. Donc pour moi, il a été vital pour me protéger, surtout lorsque t'es indépendant, parce que lorsque t'es indépendant, les gens imaginent que t'as pas d'horaire, que tu bosses n'importe quand, que finalement t'es payé à l'heure, donc ils en ont rien à foutre et que tu factueras toutes les heures que t'as travaillé. Donc c'est encore plus dangereux lorsque t'es indépendant parce qu'il faut savoir mettre des limites, sinon tu deviens fou, tu deviens fou, tu perds la tête, tu développes des pensées négatives, t'arrives au bout quoi. C'est comme ça que les gens font des burn-out, c'est comme ça que les gens pètent un câble parce qu'ils ne font plus de différence entre le temps pour le travail et le temps pour toi, le temps pour la détente, le temps pour la lecture, le temps pour tes loisirs, le temps pour la baise, le temps pour faire ce que t'as envie de faire. Ça regarde personne. Et c'est très important au travail de mettre des limites à des patrons qui, si vous les écoutez, vous n'arrêtez pas de bosser. Vous n'arrêtez pas de bosser quelle que soit l'heure, quel que soit le temps et surtout si vous ouvrez la porte à ça. Si jamais tu réponds à un mail à 21h ou à 22h, c'est fini. Les gens vont savoir que tu lis tes mails le soir et finalement, ils oseront t'envoyer des mails à n'importe quelle heure. À mon niveau, comme j'ai mis cette barrière et comme je suis rentré en conflit avec tous les mecs qui me demandaient de lire mes mails la nuit, ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure, plus personne ne m'a envoyé des mails le soir. Ils savent que je ne les lis pas. C'était ma ligne, ma direction et si t'es pas content avec ça, va trouver un autre archi, va trouver quelqu'un d'autre avec qui bosser. Mais si tu crois que je vais décrocher mon téléphone à 10h du soir, si tu crois que je vais lire tes mails de merde à minuit, tu t'es trompé d'architecte. Va te trouver un autre mec, un dépressif, un mec qui est en instance de divorce, un suicidaire. Lui, il va lire tous tes mails jusqu'à une heure du mat' sans problème. Mais moi, je n'étais pas la personne pour ça. Donc un, quoi qu'il arrive dans ta vie professionnelle, essaye de créer des compartiments très clairs. Le compartiment où tu travailles et où tu es à fond, où tu te donnes à fond, où tu es joignable, où tu fais ton travail correctement, où tu réponds aux demandes de tes clients correctement et le compartiment personnel, où c'est ta vie, c'est tes moments de détente, tes moments de lecture, tes moments où tu cuisines, où tu manges quelque chose qui te fait plaisir, où tu te relâches, où tu baisses ta femme ou ta copine si tu es en couple, où tu regardes une série Netflix, peu importe, tu fais des trucs qui te détendent et qui font que tu as ce compartiment où tu te sens bien, le moment à toi où personne ne va t'appeler, personne ne va t'envoyer de mail, parce que finalement, quand ce compartiment est percé et que les gens peuvent y entrer de tous les côtés, c'est ça qui crée le stress, c'est que tu n'as plus de zone à toi, de zone de protection où personne ne peut atteindre, c'est pour ça que les gens qui pètent un câble, qui font des burn-out, souvent passent à un extrême où ils coupent leur téléphone, ils ne répondent plus à personne, quelque part, ils veulent retrouver cette zone de protection où on ne peut plus les agresser. Donc ça, c'est pour la partie comment gérer ou dissocier le travail de la vie privée, c'est tout simple, crée des compartiments et ne les laisse pas se contaminer, crée des compartiments hermétiques où le travail reste le travail, la vie privée reste la vie privée. Pour ce qui est des pensées négatives, là, c'est un sujet beaucoup plus large, ça dépend d'où viennent ces pensées négatives, est-ce que c'est un petit moment « down moment », un moment où le moral est bas, bon ben, ça, c'est pas grave, ça passe, on en a tous, tu peux pas être tout le temps au top, tout le temps joyeux, quant à ces moments-là, ben, accepte-les, essaye de les comprendre, essaye, c'est un peu comme le deuil, quoi, c'est, tu vas pas demander à quelqu'un qui a perdu un proche d'être heureux, de péter la forme, positivity, faut être, faut être toujours positif, quoi qu'il arrive, ben non, si t'as perdu un proche, t'as un deuil, vis le deuil à fond, c'est important aussi de vivre les moments de tristesse, de les accepter, de les vivre à 100%, et ensuite, tu sors du deuil et tu retournes à ta vie normale, donc, je suis pas trop pour l'idée qu'il faut être heureux tout le temps, qu'il faut être positif tout le temps, qu'il faut être joyeux tout le temps, je suis pas trop d'accord avec ça, je pense que, parfois, il y a des moments où t'es pas bien, pour diverses raisons, il y a des moments où tu passes une mauvaise journée, il y a des moments où quelqu'un t'a énervé, eh bien, parfois, pas toujours, mais parfois, il faut accepter ce moment pour ce qu'il est, et de dire, voilà, là, tout de suite, je vis un moment qui est pas sympa, je vis une période qui est pas géniale, mais c'est passager, ça va passer, il faut l'accepter, il faut comprendre ce qui a pu générer ces pensées négatives et se dire, ben, ces pensées négatives font partie de la vie, il faut être fort et passer ce moment. Après, il n'y a pas de remède magique parce qu'il y a des pensées négatives qui sont temporaires et comme je te l'ai dit, voilà, il y a la tristesse, le deuil, ça fait partie de la vie d'un homme et il faut savoir les gérer, mais il y a aussi des pensées négatives récurrentes qui sont peut-être du niveau de la dépression et c'est là où il faut faire attention. La dépression, c'est pas un truc que tu vas gérer avec un coach en développement personnel. La dépression a un caractère génétique, a un caractère génétique sérieux et des facteurs peuvent la déclencher donc il faut aussi savoir reconnaître ce qui n'est pas de l'ordre de la pensée négative passagère mais ce qui est de l'ordre d'une pensée négative récurrente ou qui serait du niveau de la dépression. La dépression, c'est le moment où tu n'arrives pratiquement plus à travailler, tu n'arrives plus à sortir de ton lit le matin, tout devient difficile, tout devient pénible, tu n'as plus d'énergie. À ce moment-là, il faut consulter un professionnel parce que la dépression n'est pas à prendre à la légère. ça me met hors de moi ces pseudo-coachs en développement personnel qui t'expliquent comment gérer la dépression, qui t'expliquent que voilà, tu peux, en faisant du sport, en sortant faire la fête, machin, tu luttes contre la dépression. Non, la dépression, c'est un truc sérieux, ça a un caractère génétique, il y a des déclencheurs qui font que le gène que t'as ou la prédisposition que t'as est déclenchée et fait que tu vis la dépression au quotidien et ça peut durer, la dépression, ça peut durer six mois, un an, deux ans, donc c'est pas un truc à la légère et si c'est vraiment ça, si t'es vraiment dans un cas où t'as des pensées négatives pendant six mois, un an, que t'arrives pas à en sortir, que tu broies du noir, que tu tournes en rond, eh bien là, c'est plus proche de la maladie que de la simple pensée négative et à ce moment-là, il faut aller consulter un spécialiste, un psychiatre pour comprendre d'où ça vient. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est de vraiment de distinguer deux choses très importantes ou très distinctes plutôt, la petite pensée négative passagère qui arrive à un homme dans sa vie, on peut pas tous les jours sauter au plafond, il y a des moments où t'es pas bien et c'est normal, il faut le comprendre, savoir ce qui se passe et attendre des jours meilleurs, mais il faut aussi être conscient du fait que tu peux avoir une dépression qui est maladive et qui doit se soigner. Lorsque t'es dans ce cas-là, faut pas rester dans son coin ou écouter des vidéos positives en espérant t'en sortir, la dépression est un sujet sérieux qui doit être soigné et il y a des spécialistes pour ça. Donc pour résumer ta question, un, crée des compartiments très clairs entre le travail et la vie privée et essaye d'avoir une vie privée saine, des activités, des amis, des fréquentations positives, des lectures, un business, quelque chose qui fait que t'as une vraie vie à côté et que t'es pas juste un esclave du travail que tu fais jour après jour sans distinction entre le jour et la nuit et que tout se mélange et que tu lis tes mails à n'importe quelle heure et ton patron t'appelle à n'importe quelle heure. Donc crée un environnement sain et des activités agréables, va en vacances, il faut aussi savoir reconnaître lorsque t'es fatigué, lorsque ton corps n'arrive plus à suivre, ça c'est plutôt de l'ordre de la pensée négative passagère, quand ton corps est fatigué, quand t'as vécu un drame ou un choc émotionnel, eh bien il faut savoir s'arrêter, prendre des vacances, voir d'anciens amis, voilà, essayer de complètement accepter cet état et de prendre du recul et de se reposer et de se reconstruire et savoir aussi reconnaître ce qui est plus grave, ce qui est de l'ordre de la dépression, si t'as des pensées négatives pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, là t'es plus dans la pensée négative, t'es dans la dépression, t'es dans quelque chose de beaucoup plus grave qui doit être traité et là il faut que t'ailles voir des spécialistes pour comprendre ce qui se passe, est-ce que t'as de la dépression dans ta famille, est-ce qu'il y a de la dépression génétique, est-ce que t'as des oncles, des tantes, un parent qui ont aussi fait des dépressions et donc il faut aussi savoir reconnaître quand t'as de la dépression dans ta famille et savoir trouver le bon spécialiste qui t'aidera à comprendre ce qui t'est arrivé ou ce qui t'arrive et qui t'aidera à te soigner et à vivre avec. Question de Johan Que penses-tu de Kémy Seba si tu le connais ? Alors, j'ai vaguement entendu parler de Kémy Seba, je n'ai pas écouté beaucoup de ses vidéos, j'en ai écouté mais c'était complètement par hasard dans le flot de ce que l'on peut consulter sur YouTube. De ce que j'ai compris, c'est un anticolonialiste qui est pour la remigration et certains aussi le définissent comme un suprémaciste noir, c'est-à-dire qu'il considère l'Africain ou l'homme africain comme l'homme supérieur, supérieur au blanc, etc. Alors, il y a deux volets dans la pensée de Kémy Seba, la pensée anticoloniale, la pensée réimmigrationniste parce que j'ai lu qu'il était retourné au Sénégal, qu'il était retourné en Afrique, ça c'est une pensée que je valide complètement. On est tous ou on a tous évolué génétiquement pour vivre dans une contrée particulière. J'ai déjà expliqué qu'un Togolais ou qu'un Congolais en Suède finira par faire de la dépression, finira par faire des carences de vitamine D parce qu'il n'a pas évolué pour vivre dans des pays où on a des carences de soleil. Donc il fera des carences de vitamine D, il fera de la dépression et c'est très connu, les Africains dans les pays nordiques vivent très mal parce qu'ils souffrent de ça, ils souffrent de la dépression, ils souffrent de la carence en vitamine D et le blanc en Afrique ou en Australie va finir avec un cancer de la peau parce qu'il n'a pas évolué pour ça. J'en ai déjà parlé et moi je crois vraiment qu'on est tous génétiquement programmés pour vivre quelque part et plus on s'éloigne du climat génétique idéal, plus on souffre. Si tu veux, je pense qu'un Africain en Australie ou dans le sud des Etats-Unis ou plutôt un Africain en Amérique du Sud par exemple souffrira beaucoup moins qu'un Africain au Canada ou au Québec, tu vois, parce qu'entre le Brésil et l'Afrique tropicale on est sur les mêmes latitudes et on n'est pas complètement éloigné du climat originel qui nous a vu naître ou du moins si on n'est pas né dans le pays de sa génétique d'origine qui a vu nos ancêtres naître. Donc cette partie-là de vivre d'anticolonialisme et de remigration, de vivre dans le climat pour lesquels on est génétiquement programmé, c'est plutôt une vision que je valide. Après, la vision suprémaciste noire, quelque part, c'est le même défaut que le suprémaciste blanc. C'est un truc qui m'échappe un peu. le blanc qui se croit supérieur et là, on a la version noire qui se croit supérieur. Je ne pense pas vraiment qu'on ait besoin de ça. On est tous nés quelque part, on a tous des génétiques qui ont évolué pour qu'on soit adaptés à notre milieu d'origine. Et voilà, est-ce qu'il faut parler de la supériorité d'une race à l'autre ? Tu laisses un blanc en Afrique tropicale, il se fera piquer par tous les moustiques du monde, il va choper toutes les maladies du monde, il va avoir la chiasse pendant trois mois parce qu'il n'est pas, il n'a pas évolué pour l'Afrique tropicale. Donc, quelque part, c'est du bon sens et du réalisme génétique. Est-ce que le blanc est supérieur au noir en Afrique tropicale ? Je ne pense pas. Si on lâche un Africain natif et un blanc dans la jungle, je ne sais pas qui survivra mieux que l'autre. Je pense que le natif survivra beaucoup mieux que le blanc qui n'est pas adapté, qui n'est même pas adapté aux piqûres de moustiques. Et pareil, si tu lâches un blanc et un Africain ou un blanc et un noir dans une forêt au nord de Stockholm, le blanc sera probablement plus adapté à vivre dans cet environnement que l'Africain. Je ne pense pas qu'il y ait de supériorité dans l'absolu. Chacun est supérieur quelque part dans sa zone naturelle, dans son climat naturel. Donc, Kémy Seba, il y a du bon et du mauvais. Je ne l'ai pas assez lu, je ne l'ai pas assez écouté pour connaître l'intégralité de sa pensée. Mais je pense qu'il dit des choses intéressantes. De toute façon, tous les gens qui ne sont pas alignés sur la pensée dominante m'intéressent. Tous les gens qui ne servent pas la gerbe qu'on écoute un peu partout, la gerbe mondialiste qu'on écoute un peu partout, tous ces gens-là qui disent autre chose m'intéressent. Même sans être d'accord avec tout ce qu'ils ont à raconter, le fait qu'ils soient non alignés m'intéressent déjà. Donc voilà pour Johan et la question Kémy Seba. Morgane, j'aimerais revenir sur un élément que tu as mentionné dans le podcast intitulé Carologie, la névrose des grandes villes. Tu parles de la pénibilité à écouter une femme lors d'un date, je m'en rappelle encore car ce podcast loin d'être récent m'a beaucoup marqué dans la mesure où je me suis pleinement reconnu dans tes propos. Je me demande alors quelles sont les étapes par lesquelles tu passes aujourd'hui avant de coucher avec une fille si tu ne fais presque plus de date à l'exception des rencontres faites en soirée car le contexte fait que les étapes peuvent être brûlées. Pour être plus précis car tu le précises dans ton message, voici un exemple. Tu rencontres une fille à la salle de sport ou à la bibliothèque, vous sympathisez 20-30 minutes et tu prends son numéro de téléphone. Jusqu'alors, il n'y a rien de bien compliqué. Mais que fais-tu généralement ensuite ? Proposes-tu à la fille de te rencontrer directement chez toi vu que pas de date ? Préfères-tu aller dans un endroit moins conventionnel comme se poser dans un parc ou autre ? Combien de fois vois-tu la fille avant de coucher avec ? Alors, commençons par le commencement. Donc, tu as rencontré une fille salle de sport café peu importe bibliothèque etc. Et tu as pris son numéro de téléphone. Ce que je fais souvent et ce que je dis souvent c'est que je ne prends jamais le numéro de téléphone juste pour le prendre parce que tu as beaucoup de filles qui te donnent leur numéro de téléphone juste parce qu'elles ont envie que tu dégages. Il faut savoir qu'une jolie fille se fait beaucoup aborder et parfois elle préfère donner son numéro de téléphone plutôt que d'affronter la pénibilité du refus. Elle sait qu'en disant non elle peut être confrontée à un mec qui fait la gueule qui insiste elle n'aime pas trop cette tension et pour l'éviter parfois elle se dit pour éviter que ce mec fasse la gueule qu'il m'emmerde qu'il insiste je vais lui donner mon numéro des fois elle te donne un vrai des fois elle te donne un faux juste pour que tu lui foutes la paix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui se demandent comment j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone mais elle ne me rappelle pas parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le numéro de téléphone c'est énorme. J'avais plein de potes en soirée qui venaient me voir en me disant j'ai chopé son numéro j'ai chopé son tel ils étaient tous excités mais moi je savais que tu avais 9 chances sur 10 pour qu'elle ne décroche jamais le téléphone parce qu'en fait la raison pour laquelle elle t'a donné son numéro c'est juste pour que tu dégages. Donc déjà dans la prise de numéro je ne prends jamais le numéro de téléphone quand je n'ai pas créé suffisamment de rapport c'est-à-dire que la façon de prendre le numéro de téléphone est plus importante que le numéro de téléphone lui-même. Je vais te donner un exemple tu parles avec une fille dans une salle de sport de tout et n'importe quoi et à un moment comme un cheveu sur la soupe tu lui demandes son numéro de téléphone puis elle va être un peu choquée enfin elle va se dire moi je parlais avec lui amicalement lui tout de suite il veut mon numéro elle va te le donner mais tu n'as pas construit de rapport tu n'as rien construit tu n'as pas construit de tension sexuelle il n'y a pas d'énergie il n'y a rien. Par contre si avant de prendre le numéro de téléphone la façon de l'aborder était drôle tu l'as un peu taclé tu lui dis tu portes tes haltères de travers tu vas te faire mal voilà comment il faut faire puis tu lui demandes depuis combien de temps elle est là tu lui dis mais je ne t'ai jamais remarqué ici ça fait un an que je viens je ne t'ai jamais vue puis elle va dire oui j'ai commencé il n'y a que deux semaines puis tu la tacle un peu en lui disant il faut que tu arrêtes de faire ça de travers sinon tu auras un dos de grand-mère dans six mois tu essayes un peu de la teaser de la moquer puis tu lui demandes où elle habite puis tu lui dis que tu as essayé un truc ou plutôt un bar qui fait des smoothies protéinées dans le coin qui est génial et puis tu lui fais tiens ça serait bien qu'on s'en prenne un de ces quatre tu vois si tu lui dis j'ai découvert un super bar à smoothies protéinées même si tu t'en fous tu vois toi tu es là pour la faire rêver elle va dire ah oui c'est où ce coin je ne connaissais pas tu vas adorer mais on peut y aller ensemble un de ces quatre si tu veux et à ce moment là tu lui demandes son numéro de téléphone et tout ça tu vois c'est là la magie c'est que tu n'as pas demandé le téléphone comme un relou au milieu de nulle part tu lui parles de trucs plats complètement débiles puis tu demandes le numéro de téléphone tu lui as déjà parlé d'un coin super sympa où on pourra aller prendre des smoothies le truc qui vient d'ouvrir il est intéressant tu as déjà créé de l'intérêt tu lui as déjà proposé de lui faire découvrir un endroit et là tu as pris le téléphone donc elle a déjà commencé à se projeter avec toi tu as déjà construit un film où elle va te voir pas en mode date autour d'une table face à face comme l'entretien d'embauche c'est pour ça que j'ai toujours détesté les dates dans les cafés dans les bars face à face c'est comme un peu l'entretien d'embauche ça fait combien de temps que tu bosses tu bosses où ça fait combien de temps que tu es ici le truc un peu chiant un peu gluant tu vois alors que l'histoire du smoothie tu prends son numéro de téléphone et déjà tu sais quoi lui dire parce que quand tu prends le numéro de téléphone sans avoir créé d'histoire même ton message va être débile ouais salut c'est moi tu te souviens le mec de la salle de sport même ton message va être minable déjà tu vas être en mode est-ce qu'elle va se rappeler de moi alors que si tu as déjà parlé du smoothie tu peux envoyer un truc hey up for a smoothie today hey t'es ok pour un smoothie aujourd'hui ou t'es dispo pour un smoothie direct parce que t'as déjà construit ce rapport t'as déjà construit cette cette idée cette histoire t'as fabriqué l'histoire et le numéro de téléphone c'est simplement le moyen pour aller faire le truc que vous avez déjà prévu de faire c'est ça l'idéal si t'arrives avant de prendre le numéro de téléphone à créer une histoire à créer un événement qui fait qu'elle aura envie de te voir eh bien eh bien t'as t'as déjà réussi quelque part le truc c'est comme une française que j'avais rencontrée il y a très très longtemps peut-être 3 ou 4 ans déjà que j'avais rencontrée en soirée qui venait d'arriver à Londres et je lui avais tout de suite parlé de Richmond le super c'est un super parc énorme avec une très belle balade le long de la rivière et elle ne connaissait pas Richmond elle habitait dans l'est de Londres elle elle venait d'arriver et je lui fais mais tu peux pas tu peux pas rater ça un jour un jour ensoleillé c'est un truc à faire Richmond et je lui dis bah tiens la prochaine fois qu'il fait beau ou prochain week-end où il fait beau je t'envoie un message et on essaye de se de se planifier ça et je fais sans stress sans stress s'il fait beau et que t'es dispo on va se faire un pique-nique ou on se prend des bières et on se balade le long le long de la tamise et donc elle m'a donné son numéro de téléphone et le week-end où il a fait beau alors je sais plus si c'était le week-end d'après ou deux semaines après je pense que c'était plutôt deux semaines plus tard dès que c'était un samedi ou un dimanche où il a fait super beau j'ai envoyé un truc aussi simple que up for Richmond today t'es ok pour Richmond aujourd'hui ? et tout de suite elle a répondu ok parce que l'histoire était déjà construite l'histoire de on va se rencontrer on va se prendre une bière et on va se balader le long du de la rivière ou de la tamise l'histoire était déjà faite alors que si j'avais pris son numéro de téléphone comme un voleur en mode on est en soirée donne moi ton numéro elle te le donne qu'est-ce que j'aurais envoyé comme message ? salut tu te souviens de moi c'était la soirée il y a 15 jours tu vois et elle elle va se dire quoi ? elle va se dire oui mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble le mec je l'ai rencontré vaguement en soirée je sais pas je sais pas ce qu'on va faire tu vois elle va être un peu dans l'appréhension de qu'est-ce que je vais faire avec ce mec et elle va avoir peur de tomber sur le relou parce qu'en soirée elle peut te trouver sympa mais une fois que l'effet de l'alcool est passé qu'on est en plein jour elle aura pas forcément envie de te revoir donc le plus important en fait c'est ça ce n'est pas de prendre le téléphone t'as plein de mecs qui collectionnent les téléphones ou les numéros de téléphone en soirée ils viennent te voir regarde il a chopé 7 numéros et sur les 7 numéros il y en a aucun qui marche il y en a aucun qui répond et il y en a aucun que tu vas finir par baiser ou plutôt aucune mais la raison on est simple c'est que t'as pris ces numéros de téléphone comme un voleur t'as pas construit d'histoire t'as pas fait rêver tu lui as pas raconté la balade que vous alliez faire tu lui as pas raconté le bar que tu vas lui faire découvrir tu ne lui as pas raconté ce ce vendeur de glace que tu vas lui faire découvrir tu vois t'es un peu t'as pas raconté d'histoire t'as pris le numéro et t'espères comme ça t'envoies après un message comme une bouteille à la mer et t'espères qu'elle va te répondre donc un ne prends pas le numéro pour le prendre prends le numéro dès que tu as construit suffisamment de 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 rapports suffisamment de de tensions sexuelles et il m'arrivait même des fois pour taquiner un peu les gonzesses au moment où je prenais leur numéro je m'arrête et je dis si je prends ton numéro c'est pour qu'on se revoie j'ai pas vraiment de temps à perdre et je collectionne pas les numéros c'est pas mon hobby et si je prends le numéro de quelqu'un c'est pour qu'on se revoie et en général quand la fille est intéressée t'as toujours un petit sourire mais ça permet un peu de te mettre sur un autre niveau que tous les autres branleurs qui lui ont pris son numéro ça permet un peu de lui dire moi je suis pas le mec qui collectionne les numéros moi je suis un mec sérieux qui fait des choses intéressantes dans la vie et quand je prends le numéro de quelqu'un c'est que j'ai construit un rapport et j'ai envie de revoir cette personne et qu'on fasse quelque chose ensemble donc quand t'as un doute au moment où tu prends le numéro si c'était un peu un peu cafouilleux si c'était pas très clair tu peux faire cette feinte en t'arrêtant et en disant écoute faut que je te dise quelque chose moi en général je collectionne pas les numéros si je prends ton numéro c'est vraiment pour qu'on se revoie si tu me l'as donné juste comme tu le donnes à d'autres mecs ça m'intéresse pas et si elle affirme en disant non non mais sérieux je suis vraiment intéressé je veux vraiment aller à Richmond je veux vraiment découvrir le truc dont tu m'as parlé et bien ça permet d'ancrer un peu plus dans sa tête cet événement futur que vous allez faire ensemble donc ça c'est pour la prise de numéros et après pour les rendez-vous comme je l'ai déjà dit je déteste les cafés je déteste les bars parce que c'est chiant parce que ça fait ça fait un peu entretien tu vois et ça a tendance à stresser un peu les femmes ce genre d'endroit donc j'essaye toujours de privilégier les balades les activités tu prends un truc à emporter et puis tu vas te balader ou une balade à vélo des trucs qui ne coûtent pas cher et des trucs qui créent vraiment des souvenirs tu vois tu prends un Vélib et tu vas te balader si t'es à Paris au bois de Vincennes ou si t'es à Londres tu prends un vélo et tu vas te balader à Hyde Park et ça permet une expérience beaucoup plus intéressante et tu vas marquer cette fille beaucoup plus que si t'avais juste pris un verre avec elle si t'es le mec avec qui elle est allée à Richmond avec qui elle a fait une balade à vélo qui lui a fait vivre des émotions elle se rappellera de toi beaucoup plus et tu pourras la revoir beaucoup plus facilement et pour ce qui est du nombre de fois où il faut la voir avant de coucher il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle tu peux rencontrer des chaudasses qui vont avoir envie que tu les galoches et que tu les baises au premier rendez-vous tu peux même le faire derrière un buisson dans un parc t'as des filles comme ça tu peux avoir des femmes un peu plus prudentes qui vont vouloir te revoir une deuxième une troisième fois je vais dire en général qu'au bout du troisième rencard si tu ne l'as pas galoché ça commence à tourner en rond et en plus elle va te désexualiser parce que si au bout du troisième rencard non seulement tu ne l'as pas galoché mais tu n'as rien tenté tu es sûr qu'elle va te prendre pour un pédé ou pour un pour un pour un fragile ou pour un mec qui n'a pas de couille à un moment il faut que quelque chose se passe ou que tu le provoques ou que tu la taquines un peu au moins que tu essayes une femme ne t'en voudra jamais d'avoir essayé par contre elle t'en voudra toujours de ne jamais avoir tenté parce qu'elle le voit comme une insulte elle se dit ce mec là il ne tente rien c'est quoi le délire je ne le fais pas bander je ne le fais pas dis-toi qu'une femme qui accepte de passer avec toi une après-midi entière à se balader au bord d'une rivière c'est pas la rivière qui l'intéresse ne crois pas que la gonzesse qui se balade avec toi au bord de la tamise pendant 4 heures c'est la tamise qui l'intéresse elle aurait pu faire ça toute seule elle aurait pu se balader pendant des heures toute seule au bord de la tamise donc si elle est avec toi au bord de la tamise c'est qu'elle attend quelque chose elle attend qu'il se passe quelque chose donc elle est en train de te découvrir de te connaître mais si tu fais ça 2, 3, 4 fois et qu'il ne se passe rien elle va te désexualiser et tu vas tomber dans la friendzone la zone d'amis dont tu ne sortiras jamais donc de toute façon au bout du 3ème rencard si tu ne tentes rien c'est perdant-perdant alors où tu tentes et elle ne s'attendait pas à ça elle peut être choquée outrée tu peux la perdre mais tant pis parce que de toute façon si tu ne tentes rien tu vas la perdre donc moi je dirais il faut écouter son feeling il n'y a pas de règles ne faites pas aussi les morphales au bout du 3ème rendez-vous le mec il lui saute dessus il essaie de lui rouler une pelle agressivement bon tu peux tu peux tout faire foirer comme ça tu peux être avec une fille plus prudente ou une fille qui sort d'une rupture et qui prend un peu plus de temps avant de se mettre dans une autre relation donc 3 ce n'est pas une règle ça peut être le 4ème ça peut être mais par expérience il ne faut pas que ça traîne trop longtemps parce qu'après tu deviens un ami après tu deviens un ami avec qui elle va aller sortir manger des glaces se balader mais qui ne la fera pas mouiller donc à un moment il faut que tu la fasses mouiller il faut que tu lui fasses comprendre que tu es un mec que tu bandes qu'elle te fait bander qu'elle te plaît il faut lui faire comprendre que le temps que tu passes avec elle c'est du temps qui a de la valeur parce que tu aurais pu faire autre chose et qu'à un moment il faut qu'il se passe quelque chose donc moi je dirais c'est un peu les règles 1 ne prends pas le numéro de téléphone comme un voleur construis un événement dans le futur essaye de créer un événement qui se passe dans le futur comme ça le jour où elle aura ton message ou ton appel elle va se dire ah oui mais ça c'est le mec des smoothies ou ça c'est le mec qui voulait me faire découvrir Richmond ou ça c'est le mec qui voulait qu'on fasse une balade à vélo donc déjà si l'événement est programmé à l'avance ça permet de faciliter ton premier texte ton premier texte celui pour lequel les mecs en général se creusent la tête pendant des heures qu'est-ce que je vais lui dire est-ce qu'elle va se rappeler de moi mais si t'avais déjà parlé d'une balade à vélo bah ton premier texte c'est tout fait c'est up for a bike ride up for a walk t'es ok pour pour une petite marche t'es ok pour pour une balade à vélo elle sait déjà ce que vous allez faire ton premier message il est réglé il est tout fait et après ou plutôt en point 2 privilégie des activités sympas évite les bars les cafés les restos les fleurs toutes ces conneries c'est d'un autre siècle ça se fait plus donc privilégie une activité intéressante qui va la faire rêver qui va la faire mouiller et en 3 et bien n'attend pas trop quoi donc on va dire allez premier rencard c'est la prise de contact tu tises tu la fais rire tu la fais un peu chauffer tu lui fais comprendre qu'elle te plaît deuxième rencard normalement tu devrais la galocher si tu l'as pas déjà galoché au premier si vraiment au deuxième ça se fait pas qu'il y a un peu de résistance que tu sens pas que c'est la bonne fenêtre faut que ça se fasse au troisième dans un cas extrême mais ça devient déjà compliqué peut-être le quatrième mais au delà faut que tu lâches l'affaire si vraiment elle ne se laisse pas faire au bout de tout ce temps passé ensemble au bout du quatrième c'est que bon il y a un problème c'est qu'elle te fait perdre ton temps et qu'elle cherche plus un ami qu'un amant donc là faut que tu passes faut que tu passes à autre chose